bonsoir à tous bienvenue chez les chroniques du commandeur on est ce soir en live avec spigush et nicolas preil bonsoir à vous deux bonsoir le chat est ce que tout le monde va bien ce soir bonsoir tout le monde à l'a le trac je crois l'habitude d'être en stream c'est pour ça ah là là quelle modestie cet homme qui met 2-0 qui met 2-0 la semaine dernière qui revient remettre son titre et il est discret incroyable ce soir ne faisons pas tourner le suspense attendre bref j'ai plus à trouver mes mots vous êtes venu tu es venu nicolas tu es venu avec quoi pour casser des bouches à qui avec qui vient avec quoi alors moi je suis venu avec niv mislet ou appelé autrement otakos sauce majeur c'est le petit surnom du deck que j'ai donné la liste elle a été faite par mathfr et jules a pas mal aidé aussi donc moi je me suis dit je vais reprendre cette liste là et comme tout bonjour de magic je vais changer quatre cartes je vais empirer la liste et après je perds avec et je vais dire que le deck est nul ça c'est mon plan pour aujourd'hui ok très bien un beau projet et toi je t'ai mis avec quoi je suis venu avec gearson le deck que j'ai joué ce dimanche à tour j'ai fini 17e sur 62 parce que mes copains nantais m'ont battu et m'ont pas aidé mon départage après mais toi par contre t'es pas là pour dire que le deck est nul c'est ça non il ya que moi qui suis nul dans les entre les deux là entre le deck et moi le problème venait entre la chaise et le et le les cartes ah oui c'était l'interface est tapis j'avais la version informatique j'avais pas la version jeu bonsoir le chat bah écoutez on peut partir sur un petit peu de discussion sur des explications sur sur vos jeux alors bon vu que nicolas il a quatre cartes on va peut-être garder le dragon pour la fin spigosh toi ton deck qu'on a déjà vu pour info on vous avez ou le rien en sur la vd youtube ce sera affiché plus facilement mais on a vu un très beau parcours de gearson joué du coup par nicolas preil lors du dernier top 8 du tournoi online des chroniques pour le coup tu joues pas du tout la même version je te laisse parler un petit peu de ça il geuch je pense que c'est une très bonne idée de pas jouer la même version que moi parce que la version que j'ai joué au tournoi des chroniques était éclatée vraiment c'est d'ailleurs ce que j'ai dit en sur le commentaire il était parti et vous aurez la joie d'entendre tout le sel que j'avais sur la version goblin en vod sur le et vous pourrez également lire en commentaire les gens qui te pourrissent parce que tu pourris la liste il ya un cercle infini qui commence à se produire j'espère que ce soir on pourrait y mettre fin cette bonne guerre pour les haters donc je joue une liste vachant plus rouge que ce qu'on peut voir d'habitude il ya pas un seul contre rien du tout de trucs comme ça parce que les comptes c'est pas pour les gentils et surtout ça joue pas de gobelins parce que il faut coller un et les gobelins pour qu'ils savent bien que des lords et du coup ils sont plus à 1 ils sont à 2 et pour encore plein d'autres raisons nicolas pourra vous expliquer mieux que moi donc c'est un deck qui cherche à prendre le board et ou prendre l'aggo avec les burn d'abord le board en priorité sur les stratégies et les choix de milligan et le burn si jamais c'est nécessaire ensuite s'ajoutent des carrières des cartes habituelles de mon rouge donc on retrouve beaucoup de cartes de kharizev sauf les georges raider sprite dragon que kharizev a pas joué il ya deux trois cartes qui vont vraiment bien que général comme el rider il ya aussi les casting play braiseur et les tentative field sont là pour pour je profiter du général qui le font plutôt bien voilà donc après c'est des burn habituels extravitération qui est une des meilleures cartes de magic jack and prop qui est pas une carte du coup ça réduit la taille du deck c'est nickel fire and ice qui fait de la magie soit en fire soit en ice ensuite parmi les enchantements on va essayer d'avoir un plan de jeu burn prouesse un peu on va essayer de jouer des spells de faire des dégâts d'attaquer ça me faisait un peu à magic et du coup bridge c'est pas trop mal pour faire ça plusieurs fois donc donc c'était un test dimanche à tour et j'étais assez content de la carte donc je vais retester ce soir par contre ce que j'ai dans ma liste c'est que à tour et j'ai pas ce soir c'est curiosité qui m'a beaucoup 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 déçu dans une liste beaucoup moins fire slinger donc avec des créatures qui sont là pour faire des dégâts à l'adversaire quand on joue des spells sulfuric vortex m'a bien déçu aussi mais je vais essayer parce que j'ai pas de protection à jt principalement et donc du coup un truc un peu j'ai gagné des points de vie c'est quand même vachement cool pour jt et enfin fable c'est une carte qui est forte à magic globalement qui est bien mais qui correspond pas du tout à une partie de burn donc c'est un peu bizarre comme carbonlade et puis voilà globalement les landes c'est une mana base de magic avec des basic des man landes des landes à effet des bilans des fetches enfin tout ce qu'il faut pour shuffle et perdre 14 minutes par ronde je crois que c'est résumé non je pense pas nicolas toi sur les fetches principalement c'est parfait mais je pense que il faut juste mélanger plus rapidement et avoir le bon coup d'oeil dans son deck de 100 cartes il faut prendre la bonne moitié du premier coup ça s'appelle le talent ni visette du coup quelles sont les fameuses 4 5 cartes que tu as bougé sur ce deck bah je pense que je vais pouvoir commencer par présenter le deck ça va être plus facile donc pour commencer c'est un deck juste rempli d'interactions et de banqueurs donc par exemple on voit là ce qu'un c'est de plein sous le coeur ils sont quasi tous banni de au moins un format à part commettre mais bon c'est un petit chien et je pense qu'il va sûrement être banni à un certain moment d'être en legacy ou quoi ce soit mais ça fait des folies nos créatures aussi on joue les meilleures créatures de magic on va des strides chamans omnat chaos défileurs fury solitude tassigur et miracule on veut se gloutonner et à côté de ça pour tenir l'early game on joue les meilleures interactions on pense à bolt à soir tout le cher fatal poche toxique déluge des films carréons sur point de verdict donc on joue un peu les meilleures cartes de magic ce qui est assez important dans ce deck là c'est que on a quelques rempeurs parce que notre objectif c'est d'arriver à tenir jusqu'à arriver à nos bangers qui vont écraser la game on l'a vu ce que faisait un minskibou par exemple ou un shurikai et donc on joue quelques on joue quelques rempeurs pour pouvoir les accélérer et les jouer à t3 ces rempeurs à 2 sont plus importants pour moi que les rempeurs à 1 parce que on veut souvent faire t1 la plande avec nos triomes et pour corner le tour on a un divisé qui va pas piocher comme dans certaines versions cette week-art qui va piocher trois cartes elles vont plus une qualité extraordinaire et donc ce sera généralement suffisant pour pouvoir gagner la partie en tout cas c'est l'objectif du coup ton deck c'est plutôt un ban deck finalement on voit toutes les cartes qui sont légales droite à gauche ouais moi j'ai vu qu'il ya des cartes qui sont bannées on dit que c'est un peu trop fort je me suis dit pourquoi pas tout te mettre dans le même deck et on voit ce que ça fait on va voir ça est ce que tu vas faire un 2-0 face à ce deck insolent autrement quand même le dire je précise si tu gagnes avec quand même de l'insolence et bah si vous voulez bien on va pouvoir partir en live je rappelle évidemment les petits liens vous avez évidemment le discord de la chaîne si vous avez discuté avec les membres ici présents mais aussi les membres des chroniques vous avez des questions pour les juges aussi également il y en a n'hésitez pas à passer vous découvrez le format duel commander également n'hésitez pas vous avez évidemment le lien du twitter de la chaîne où vous avez toutes les annonces qui sont relayées dessus que ce soit des départs en live sur twitch des vidéos que ce soit des nouvelles vidéos ou des replays sur youtube et également si on est sur des événements on le marque également comme ça vous pouvez nous retrouver aussi en vrai vous avez envie de discuter également le youtube si vous pouvez pas rester ce soir et que vous avez quand même envie de voir la game et voir un peu qu'est ce qui va se passer est ce que le tyrannique va battre le dragon bah voilà n'hésitez pas à aller sur youtube le replay 17h30 vendredi prochain sur la chaîne donc voilà n'hésitez pas vous allez sur youtube là vous abonnez vous mettez vous activer la petite cloche et puis vous serez prévenu automatiquement et sinon également vous avez le site entretenu par spigosh ici présent et qui relate et répertorie tous les tous j'allais dire les tournois mais non toutes les tous les toutes les soirées duel commander du mardi soir avec toutes les déclistes tous les joueurs qui ont participé également si vous avez envie de suivre de suivre un joueur en particulier bah voilà vous pouvez voir son parcours au sein de la chaîne donc merci encore une fois à toi spigosh d'entretenir ce site pour 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 le mardi soir et pour la communauté juste pour la communauté que pour mardi soir il faut le dire mais voilà merci encore à toi sur ce vous avez également les déclistes son exclamation décliste hop voilà comme ça vous avez tout et bien je crois qu'on peut y aller je vais vous laisser la parole messieurs sur sur vos mains et bon jeu à tous tous les deux merci donc du coup c'est moi qui est le tosse et moi je veux dire si je garde maintenant je vais la garder globalement beaucoup de choses que je veux dedans donc donc je vais la garder ok moi aussi c'est la carte tout à droite assez forte et c'est pour ça que je garde et sinon moi c'est une main qui prend son temps de mon côté mais c'est pas grave mais malgré le match up et je vais pas être animal et je vais pas jouer ces cartes les deux cartes à ma à l'extrémité tout de suite parce que je veux savoir ce que je veux faire avec donc tu peux y aller ok un petit gobelin et tu peux y aller et je viens taper tu peux y aller de vouloir attaquer ok j'ai pris 1 je vais fêcher dans une île et proposer carysel ok tu peux y aller donc ici je sais que la liste de mon adversaire ne joue pas de contre donc je vais faire mon clé je vais landre leurs deux points de vie et jouer un n'est là et la dame risk all ça résout oui tu as tout dit ouais je vais chercher une furie et je vais casser une furie en exilant à terminette on pourrait laisser un dégâts ok je vais pécher dans une île volcanique joué gearsan et tu peux y aller qui a une très bonne carte si je dois voir si j'ai utilisé des points de vie pour jouer la carte de droite j'ai con l'inversaire jouant d'ikburn et je peux trouver une réponse ça pense que je vais payer deux points de vie et je joue une gita c'est propre ok mon adversaire assez faible c'est content tout d'avoir ça plus l'andai et jouer un général ferus requerique ouais la carte elle est vraiment très bien parce que la plupart des séries vouloir des cartes bicolore et monocolore et il a exprouve compte ok ça c'est un peu gênant je te collerai 10 comme ça ça qu'il faut que je reste sous souple 9 si je dois quitter mais quand même assez rapidement je pensais par fait cher je vais chercher et du noir c'est sûr je pense que ça va être un bayou je vais chercher ici je vais caster un mince qui est beau ok j'ai un trigger de général force recueille que j'ai un golem trigger il est tb j'ai une 1,1 ouais je vais essayer de faire son plus un c'est ça je vais faire ça tu prends 3 ok 1,2,3 et l'attaque ne sert à rien je vais dire à toi je vais prendre deux points de vue je vais faire une prop tu prends 3 ok sur toi hein oui c'est oui euh ok on recule en first place un bombardement ouais c'est plus ça que tu fais je te colle 5 et après je te colle 3 de plus ouais j'ai j'ai je vais commencer la deuxième partie yes un bombardement c'est toujours une carte goldée ouais ouais c'était le fillet de trop de belles en main qui était des cartes un peu mort dans le matchup vous voyez il y avait que magmatic channeler qui était un peu moins fou mais euh globalement c'est correct hein après c'est la ville très mélange si jamais je faisais vraiment une foule heureusement que j'aime pas piocher d'autres d'ailleurs ok putain ma main elle casse assez bas mes spells et euh j'ai que deux landes donc euh je vais là mulligan et bien moi ma main casse assez mal mes spells aussi et du coup je vais mulligan également comme dirait Théo quand il y a un doute il y a pas de doute toujours citer les gens qualifs au worm c'est important ici on a un peu le même soucis hein on a une réponse qui est assez tardive on doit piocher des landes je vais passer à 5 par contre si je devrais mulligan si je devrais bottoming de carte ce serait celle là dans le matchup on a deux couleurs dans cette main non je peux même pas garder moi je vais la garder moi je vais la garder elle fait tout ce que je veux et je vais juste vérifier que non mon spell ne cible toujours pas les joueurs je vais le relire chaque fois pour être sûr mais même à force de le relire il change pas de vie donc c'est un peu gênant moi je vais mulliganer ce spell là du coup cette main elle est meilleure par contre je vais enlever ça parce que je voudrais faire 7 R1 T1 donc cette carte elle va être moins forte donc cette carte elle va être moins forte et je vais enlever une deuxième carte je suis ici en dessous et ça je vais chercher je vais bottom un lande il faut savoir lequel je dois bottom parce que je vais chercher un trio avec ce fetch je vais dans mon jeu cette triune soit vert pour pouvoir caster ma main donc je pense que c'est ça qui va bottom passer en dessous ok donc je vais commencer je lande et tu peux y aller je vais jouer une montagne il y a fanitical par Valor Brande qui proposait le point réglementaire ok je prends 1 sur le tour du fetch donc là je vais un fetch vert je donne beaucoup de boucle noire c'est peut-être je donne beaucoup de boucle noire je pense que c'est la première fois que je joue le deck donc le niveau de fetch je vais être un peu je ne sais pas trop comment je dois aller j'ai une très bonne carte que j'ai pléché ici j'ai plané ça et tu peux y aller bon mon adversaire elle plaît ça va être compliqué je ne vais pas m'over-extend je ne vais pas m'over-extend je crois qu'il faut que je pense par attaquer j'ai pris 1 et en main phase 2 je vais te proposer un rolling vertex ok je clique ici je vais voir ce que je pourrais ce que je peux faire ce sera à toi attends attends ça ne résout pas ça ne résout pas je réfléchis en fait ce que je fais et dès que je découvre je pense que je vais juste le remand cacher une carte et gagner la tempo d'accord je prends mon tour je pioche je pioche et si je joue ça si je joue la carte que je viens de piocher ok ça veut dire qu'il va être un peu obligé de jouer vertex ici je joue aussi ok bon je vais jouer une carte pété de magic ok et je vais faire son plus 2 je vais faire les fonds yes et puis allez ok je crois que tu me laisses pas trop le choix je vais vendre ça je vais ça je vais ça je vais coller 3 à Eoko ok j'arrive pas à engager mes créatures voilà et puis bon je vais mettre un 3ème point réglementaire comme ça ok et tu peux y aller hop hop je pioche ok est-ce que je voulais piocher donc du coup la Belgique a gagné au son c'est ça ? non c'est le Maroc qui a gagné ah c'est très dommage que la Belgique gagne un tournoi ouais ils seront déjà éliminés j'ai pris un point de vue et j'ai joué un Toxic Deluge yes j'ai péré je vais pêcher dans une île volk je suis un peu perdu je suis sous Windows et je suis sous Mac je bug un peu Gearsan ok tu vols d'arène tu prends une bolt je prends 3 ok et tu peux y aller donc ici on va changer ça on va voir si ça, ça va chercher quelque chose de plus important un peu gênant de devoir le faire maintenant sauf que je sais qu'il a là j'ai le choix où je tue juste Gearsan avec cette carte là mais il a juste à lander il rajoute Gearsan il met 3 ça 10 je vais chercher une carte qu'avant je vais pitcher ça je pense quand même que le mieux c'est juste de jouer un triple flame sur Gearsan ok bien la situation dans laquelle il va falloir qu'on prenne l'aggro assez vite qu'on verrouille l'aggro si je lande et que je joue Gearsan il va falloir que si j'extende risque de marcher moins bien ok on va extend j'ai proposé un poussin égal 2 ok c'est un poussin ouais je t'avais payé la ward de toute façon je t'avais pas dit si je t'avais des bonheur mais euh ouais bah ok euh vol d'arène et piqûres à moins que tu décides de pas tuer mon Gearsan sur le ward mais ça va l'air un peu bête euh il y a 12 et je vais te proposer ça ok tu peux y aller tu passeras 11 à ton épis ouais pioche je pense que c'est un peu bizarre très bonne réponse à ce qui se passe ici à la base je suis bien un peu mais c'est logique Et donc, il a été payé après. Je prends un peu de temps sur les réflexions là-dessus. Je pourrais faire ça aussi. Pour cette carte. Et pensons que je vais faire fonctionner pas 3. Je vais... Elle a d'un risco là. Ok. Je vais aller chercher une carte qui va pouvoir bloquer un minimum. Il s'appelle Oyo Tessigur, c'est ça ? Il s'appelle Oyo Tessigur, ouais. Pas très gentil. J'appuie 1, 2. J'appuie en Delve. Ici, mes villes. Non, tonneau carte. Ok. Là, j'exile. Je vais exiler ça. Le land, je vais le garder, je pense. 2, 3, 4. J'ai pas envie de donner le choix monopore ou moins possible. Donc, je vais garder le land. Le toxic déluge. Donc ici, en fait, c'est-à-dire que si je meule le land avec l'effet de Tessigur, j'aurai plus de chances de récupérer mon Toxic déluge qu'à 4 que je veux vraiment. Je vais lander. Tu vas pour y aller. En fin de ton tour, je fetch Steamvent. Ok. Et ça, ça me sauve le cul. Pardon. J'ai le droit de prendre un moi aussi sur mon vortex. Je crois que ça me... Ouais. C'est tellement bien que j'ai pas fait de chef. C'est parfait. Je peux te faire prendre une mule. Je perds la cloque. Si une visette arrive, ça met l'APC. Si je poste Gerson, ça met l'APC. Peut-être que d'après, il y a une visette qui arrive pour bloquer. On peut attaquer comme tout ça. Ouais, j'ai oublié sur mon patch. J'ai fait n'importe quoi sur mon patch. Hop. Je peux l'assumer. Magus. Je prends 1. Ok. Tu perds, tu viens, prends vie. Vas-y, ton équipe, tu prends 1. Ouais. Ton équipe, tu prends 1, 2... Je pioche. Ok. Ça, c'est des problèmes. À force de... D'habitude, c'est moi qui joue Magus, donc j'ai pas l'habitude de ça. Et donc ici, ben... Juste attendre, j'ai peur. Je vais attaquer avec ta sigure. Je vais prendre 4. Tu peux aller. Euh, l'APC, je prends 1. Ouais. Je vais vouloir attaquer. Ok. J'ai tout. Bon, 4. Je passe à 5. Je mets une 2. Il faut que je réfléchisse. Est-ce que je veux ma carte ? Si je veux... Non, ma carte est nulle. Hop, là. Allez, je vais réfléchir. Je vais jeter ça. Je vais pécher une carte. Ok. Ok. Je fais la garde en main. Allez, vache en milieu de la venue. Tu peux y aller. Tu prends 1 à ton équipe. Ouais. Je passe à 4. Je trouve... J'attaque pour 4. Je prends 4. J'aspiré. Upkeep, je prends 1. Ouais. Alors... Un, tap, upkeep, j'ai pris mon point. Draw, ok. Je vais vouloir te coller les 4 derniers points. Je vais craquer mon food. Ouais. Tu reviens les 3 points. Ouais. Ça passe ? Oui. Ok. Je gagne 3 points de vie. Je prends 4. Je fais ça 3. J'ai landé un bilan dès que tu peux y aller. Il tape upkeep, je prends 1. Yes. Je pioche. Je vais l'attaquer pour 4. 3. 4, pardon. Je vais landé. Je vais compter. Ouais. Tu aurais pu payer 1 avec ton railing 23 pour que je gagne pas de point de vie en réponse. C'est vrai. Super. Ok. Tu aurais pu payer pour gagner et pas que je gagne pas de point de vie sur le food. Ouais. T'as des problèmes de colonne, ça se voit pas sur le stream. Ah ok, ça va. Ouais mais ça j'aurai rien que j'ai gagné de soucis. Ok. Ok. Excusez-moi, je me permets de t'interrompre déjà pour féliciter Spigosh qui a très bien topdequé sa carte. Il a permis de ne pas faire, potentiellement de ne pas faire 2-1. De 2-1 mais qui a fait 2-0. Déjà, on va proposer déjà si les gens ont des questions dans le chat, n'hésitez pas à passer maintenant. Le chat a beaucoup pointé mes erreurs, donc le trigger que je te demande pas de payer parce que je pensais que c'était évident. Le chat est avec Nico. Oui, du coup. Et le speed food mana qui a payé mon enchantement qui est là pour t'empêcher de gagner des points de vie. En plus, il est plus là pour ça que pour les points. Pour le coup, je pense que Spigosh, t'as un judge et tu sais très bien que le trigger est différencié. Il y a une grande différence de jeu et de manière de jouer entre là et un tournoi. Un tournoi, je n'ai pas vraiment plus concentré, j'aurai mes cartes en main. La portion sur le board, ce n'est pas du tout la même non plus parce qu'il y a des choses qu'il faut se souvenir et elles ne sont pas à la bonne place. Il y a beaucoup de choses qui changent en utilisant des moyens mémo-techniques. Je suis totalement d'accord, on est en game de choqué, c'est pour ça que j'ai payé juste après en fait. En tout cas, c'est clair que ça aurait été mort. Le poulet a attaqué de mémoire directement, un petit pas de bêtise. Oui, le poulet avait le stream. Il avait le ace et il a bien attaqué à chaque fois. Il y a été cette question d'ailleurs que tu aurais peut-être dû attendre un petit peu sur ce côté. Tu sais genre t'as attaqué avec ta 4-5 et du coup tu laissais Spigosh te bourrer avec 3 bêtes au lieu d'une seule. En fait, ça ne change rien parce que globalement, ça ne me faisait pas gagner beaucoup plus de temps que ça. Et je devais essayer de trouver un moyen pour pouvoir tuer. Je sais qu'il a joué des bols et des trucs comme ça aussi. Donc, c'est juste qu'il me met la renuvertesse. Il est clair que si Nicolas n'attaque pas, il a perdu. C'est pas juste la liste en fait. Je me disais en fait, t'avais juste à ouvrir une montagne et c'était bon, mais tu n'es aucune forêt de base. Donc, ça ne change pas. Mes autres, c'était Bolt et Fury. Donc, je devais de toute façon le mettre le plus bas possible pour une fois qu'il n'y ait plus Magus. que je vais situé dans le tour suivant parce qu'il rejoue Gearson et je prends 3 sur la Rolling Vertex. Je ne vois pas plus de retour dans le chat. Donc, si vous voulez, on peut s'arrêter là pour ce soir et se retrouver la semaine prochaine pour certains de l'équipe. C'est le cas qu'il revient. Je pense qu'il revient. Ce sera Jules contre moi la semaine prochaine. Jules contre toi. Escaladon. Voilà, vous pouvez voir déjà aussi qu'il revient. Mystère sur le deck, pour l'instant, vous saurez sans doute le jour même ou la veille. Et j'arrive à sortir une promo. Mais voilà, en tout cas, merci pour ce soir. J'espère qu'au moins un deck vous a convaincu. Que vous avez envie de tester l'autre. Même avec des proxys. On a le droit. On n'est pas forcément obligé d'acheter les cartes à chaque fois pour tester les decks. Le replay, évidemment, sera disponible à partir de 17h30 vendredi sur YouTube. Je remets les petits liens. Vous avez le site de Spiegelge qui retransmettra également le lien 24 heures plus tard. Donc, voilà, vous pouvez déjà passer aussi sur son site pour voir les précédentes games. D'ailleurs, il y a d'autres games de Nivisette dessus, au besoin. Vous avez évidemment le Twitter qui vous dira également quand est-ce que la game sera disponible sur YouTube. Et puis, le Discord si vous avez envie de discuter avec tout le monde. Que ce soit les joueurs de ce soir, les autres joueurs des mardis soir ou même des jeux. Voilà, voilà. Merci encore une fois Nicolas et Spiegelge pour cette partie. Merci à toi de nous accueillir et puis merci aux gens qui nous regardent d'être là. Merci au chat. N'hésitez pas, d'ailleurs, à chaque fois je dis description, mais ce n'est pas description. En commentaire YouTube, si vous avez des généraux ou des stratégies que vous souhaitez voir les mardis soir, n'hésitez pas à les proposer et peut-être que ça intéressera des joueurs du mardi justement de pouvoir les montrer. Voilà, n'hésitez surtout pas à faire ça. C'est tout pour nous en tout cas. On se retrouvera mardi prochain pour un nouveau combat. Qui, je l'espère, sera tout aussi intéressant et peut-être moins unfair, moins linéaire pour certains plaît. On verra. Très bonne soirée à tous et à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye à tous ! Bonne soirée !